You les devs, j'espère que ça va bien. On continue dans notre histoire de GitHub et aujourd'hui on va comprendre un petit peu ce que sont les branches, on va comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne tout ça, comment est-ce que tout simplement on peut travailler avec GitHub. Et l'objectif, enfin avec Git tout du moins, parce qu'il ne faut pas faire attention, on utilise l'outil Git qui lui va nous permettre de gérer les branches et on utilise le service GitHub qui lui va nous permettre de nous proposer un certain nombre de services, d'hébergement de code, de versionning et puis de rendre un petit peu plus sexy la présentation des différentes actions que l'on fait sur un projet. Et notamment sur un projet, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on va travailler en système de version, donc ça veut dire qu'on va créer des nouvelles versions de code, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, on a vu comment est-ce qu'on pouvait créer différentes versions de notre petite documentation qu'on est en train de faire et notamment on avait fait un Git log qui nous permettait d'avoir la liste des commits, la liste des différentes versions de notre application, mais on peut aller beaucoup plus loin bien évidemment parce que là concrètement on travaille toujours sur ce qu'on appelle la même branche. Et cette branche-là, on l'a vu, c'est la branche main, on la voit juste en dessous et il y a une commande spécifique qui est donc Git branche, d'accord, que tu peux exécuter et là actuellement on voit qu'on n'a qu'une seule branche qui est la branche main. Donc ça veut dire que toutes les évolutions que l'on va vouloir effectuer, on va les effectuer toujours dans la même branche. Sauf qu'il y a des bonnes pratiques à respecter et ces bonnes pratiques, c'est de créer différentes branches en fonction du travail, en fonction de l'évolution qu'on est en train de mettre en place. Et je t'ai trouvé plein de petits graphiques, c'est pour ça que tu peux aller voir sur Internet, je suis plus partisan du fait que tu t'appuies sur de la documentation en complément de mes vidéos plutôt que je te propose uniquement tous les documents. Mais là concrètement, on peut prendre le premier diagramme et si tu regardes bien, il n'est pas très net mais je pense qu'il va devenir un peu plus net au fur et à mesure qu'il va se mettre en place. On a une branche principale, tu vois ici, on a une branche principale qui est ce qu'ils appellent la branche main à cet endroit-ci. Chaque point correspond à un commit. Donc les commits, je te rappelle, c'est exactement ce que l'on a ici. Donc si je fais quitter, ça, ça serait un point, ça, ça serait un nouveau point, ça, ça serait encore une fois un nouveau point. Donc là, on a un point à chaque fois qu'on a un nouveau commit. Et de temps en temps, si tu regardes un petit peu, alors ce schéma-là, il n'est pas top top pour l'instant mais tu vas voir qu'on va en trouver d'autres qui vont être extrêmement intéressants. Ce schéma-là nous dit qu'ici, hop, on a fait une petite branche, on a fait un petit écart par rapport à la branche principale qui est la branche main. Là, c'est Little Feature qu'ils l'ont nommée. Et notamment, cette branche-là a un nouveau commit et notamment ce nouveau commit, c'est une nouvelle version mais qui sera décalée par rapport à la branche principale. Et si tu consignes un petit peu, on voit que cette branche-là, elle a une durée de vie qui au final s'arrête là pour l'instant. Et si on continue un petit peu, on voit qu'on a une nouvelle branche qui a une durée de vie. Mais si on regarde un petit peu de plus près cette branche-là, ce qu'on voit, c'est que main, son dernier commit, se trouve ici. Là, on a un commit qui est à peu près à mi-chemin. Là, ce serait plutôt la création de branche, en fin de compte, qui serait à mi-chemin ou tout au moins qui démarrerait à ce niveau-ci. Et on voit qu'on a des nouveaux commits. Et ces commits-là, si on regarde bien, ils sont, d'un point de vue visuel, en avance par rapport à main. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que main s'est arrêté sur ce commit-là. Et on a rajouté, donc on a créé une branche. On a créé une branche à part. C'est une branche, ça s'appelle tout simplement une branche. Ça ne s'appelle pas autrement, donc je ne peux pas te l'inventer. Et notamment, de cette branche à part, on a rajouté des commits supplémentaires. Mais ces commits sont uniquement dans cette branche de travail, d'accord ? Et ne sont pas actuellement mis en place dans main. Si on continue un petit peu, on prend un autre graphique. Ici, tu vois, il est un peu plus clair celui-ci. On prend un autre graphique. Peu importe ce que tu vois comme diagramme ici, on va considérer que la ligne bleue ou les commits bleus, ce sont des commits qui ont été effectués sur la branche main, sur la branche principale, d'accord ? Et concrètement, ce que l'on voit, c'est que bon, ici, on a eu un premier commit. Ensuite, on a créé un autre commit, un autre commit. Mais en parallèle, on a commencé à créer une nouvelle branche. Et dans cette nouvelle branche-là, ce que l'on a fait, c'est qu'on a créé deux nouveaux commits. On a créé un autre commit. Et si on s'arrêtait là, si on coupait l'image à ce niveau-ci, eh bien, on s'apercevrait qu'en fin de compte, on a un commit d'avance par rapport à la branche principale qui est la branche main, d'accord ? Et on se retrouve au bout d'un moment à dire, bon, écoute, mon travail de cette branche-là, je considère qu'il est suffisamment avancé. Et peut-être que ma feature, ma fonctionnalité que j'ai développée sur cette branche-là, eh bien, est suffisamment avancée. Et donc, pour le coup, je vais aller mettre cette, comment dire, cette branche-là. Je vais essayer de la merger, d'accord ? Donc, on a la notion de merge qui va venir apparaître dans le vocabulaire. On va la merger directement dans, justement, notre branche principale. Donc, c'est comme ça que tu vas pouvoir, eh bien, créer différentes branches, différentes arborescences, de façon à tester aussi différents travails. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer avoir un projet de chat. Et puis, ce projet de chat va avoir sa propre vie. Et au bout d'un moment, tu vas créer peut-être une fonctionnalité supplémentaire. Par exemple, l'intégration d'Emoji. Tu n'es pas trop sûr de ce que tu fais. Tu ne sais pas vraiment si tu vas réussir à faire cette fonctionnalité-là. Plutôt que de venir rajouter des commits supplémentaires dans la branche main et venir à la pourrir au final, eh bien, concrètement, tu vas créer une branche qui va s'appeler, par exemple, je ne sais pas, Feature slash Emoji. Et tu vas développer ta propre fonctionnalité d'Emoji. Et une fois que tu seras satisfait de cette fonctionnalité-là, tu vas faire ton petit commit en disant « Coucou, c'est bon, je suis satisfait. » Et boum, c'est parti. Tu vas intégrer tes modifications dans la branche main de façon à venir enrichir cette branche principale. Ce qui va se passer, en fin de compte, c'est que ta branche main va te servir de support. Alors, tu vas voir qu'il y a d'autres branches qui sont très importantes, mais pour l'instant, je reste très simple sur ce principe-là. Mais concrètement, cette branche main va venir s'enrichir. Ça va être la branche un peu principale qui va être ton petit bébé que tu vas faire grossir, comment dire, au maximum et que tu vas améliorer, que tu vas peaufiner au fur et à mesure. Il y aura des petites branches supplémentaires qui vont être satellites autour de cette branche principale main et que tu vas, de temps en temps, peut-être abandonner. Parce que tu vois, là, par exemple, ici, on a un cas d'abandon, c'est-à-dire qu'on a notre branche principale. On a une fonctionnalité qui a commencé à être développée dans une autre branche. Ça n'a pas été beaucoup plus loin. En tout cas, c'est comme ça que le schéma, on peut l'interpréter. Bien évidemment, je ne sais pas quel contenu il a été mis derrière, mais moi, je te l'interprète comme ça de façon à t'expliquer les choses. Et puis, on voit qu'on a une autre évolution. Là, on voit que la branche main, pour l'instant, elle s'est arrêtée ici. Et notamment, on a d'autres fonctionnalités supplémentaires qui sont en cours de développement, mais qui n'ont pas abouti. Donc, il y a beaucoup de petits diagrammes. Et associés à ces diagrammes-là, je t'invite à vraiment les regarder parce qu'il y a pas mal de choses enrichissantes à prendre en compte. Et notamment, dans ces différents diagrammes, il y en a un qui est très, très connu, qui est celui-ci. Alors, on va essayer de le voir en plus grand si on peut. D'ailleurs, c'est un très, très bon article, je crois. Ou non, c'est une reprise d'article, ça. Voilà. On a une image extrêmement intéressante. Alors, elle est un petit peu ancienne parce qu'on parle de master, mais tu prends en compte main, en fin de compte. D'accord ? Et notamment, main, si tu regardes bien, eh bien, il a des commits, il a des avancées de travaux qui sont évolutifs. D'accord ? Donc, on a un premier commit avec un tag. Bon, ok, d'accord, très bien. Et on voit très, très rapidement qu'il y a une fameuse branche qui s'appelle la branche develop. Cette branche develop, c'est une branche qui va être en parallèle à la branche main ou master, comme on peut le voir actuellement, mais on va considérer que c'est main. Et concrètement, cette branche develop, en fin de compte, c'est là-dessus réellement que tu vas travailler. C'est vraiment sur cette branche-là que tu vas faire tes différentes modifications. C'est un petit peu... Alors, moi, quand je fais des cours en école d'informatique, par exemple, je considère ça un petit peu comme le mur dans Game of Thrones. Tu sais, c'est le mur infranchissable. C'est le mur avant l'autre côté, avant de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Et il y a un filtre à ce niveau-là. Et tant que ce n'est pas parfait, tu ne passes pas, d'accord ? Eh bien, cette branche develop, c'est un petit peu comme ça que tu peux la considérer. C'est le mur avant master. Donc, c'est là-dessus que tu peux encore faire des erreurs. C'est sur cette branche-là que tu peux encore avoir des petites anomalies, des petits bugs, des petites choses à corriger. Donc là, tu as encore le droit. Par contre, la branche main, celle-ci, elle doit être impeccable. Elle doit être propre. Tous tes commits que tu vas faire dessus, toutes tes résolutions que tu vas faire dessus doivent être réfléchies. Alors, si on regarde un petit peu tout ça, donc là, on voit qu'on a notre fameuse branche develop. Et de cette branche develop, eh bien, il y a beaucoup d'autres petites branches qui vont se mettre en place. Alors, je ne vais pas prendre cette branche release branch pour une simple et bonne raison. C'est que je ne veux pas venir embrouiller mes explications. Mais concrètement, on va prendre les features branches. Les features branches, c'est tout simplement des fonctionnalités supplémentaires que tu vas venir ajouter dans ton code. Et on voit que là, on a un premier commit, OK, d'accord, qui découle du fameux tag 0.1. On a un autre commit qui a été fait directement dans la branche develop. On a un autre commit. Alors là, ce serait plutôt un détachement de branches. et notamment, on voit qu'on a deux features qui sont en cours de développement. Donc, c'est deux fonctionnalités. Ici, on pourrait très bien avoir une fonctionnalité qui serait, par exemple, du login et puis une fonctionnalité qui serait l'enregistrement. Donc, tu vois, c'est très raisonnablement, on peut imaginer ça. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que pour notre fonctionnalité de login qu'on est en train d'imaginer, on va faire un premier commit, un deuxième commit, le troisième commit nous semble bon et pouf, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette nouvelle, comment dire, cette nouvelle mise à jour. On va aller la merger. Donc, on va aller la rassembler dans notre branche develop. D'accord ? Si on regarde l'autre fonctionnalité, on voit qu'elle est un peu plus longue en termes de durée de vie. Eh bien, concrètement, on va avoir plusieurs commits, mais au bout d'un moment, eh bien, on va rassembler les différentes informations de cette nouvelle fonctionnalité dans la branche develop. Là, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un petit commit, alors il y a eu un petit chemin, mais peu importe, on ne va pas prendre en compte cette branche-là. On va imaginer qu'il y a un nouveau détachement de branche avec une nouvelle fonctionnalité. Ça peut être, par exemple, une résolution de bug sur le login parce qu'on s'est aperçu, au final, où tout simplement l'ajout. Par exemple, on avait simplement un login sur email mot de passe et on se dit, tiens, ce serait bien d'ajouter Google Connect. Eh bien, pouf, on rajoute Google Connect et puis, hop, trois petits commits supplémentaires plus tard, eh bien, on se retrouve à remerger à nouveau tout ça dans notre branche develop. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, cette branche develop, tu vois qu'on a une flèche. Alors, encore une fois, on oublie l'intermédiaire, on va directement passer ici. Eh bien, cette branche develop-là, on s'aperçoit que, boum, on va aller l'injecter directement dans Master. Ça veut dire qu'on a fini notre travail à ce moment-là, d'accord ? On a fini notre taf à ce moment-là et pour le coup, comment dire, on va le merger, on va l'ajouter dans la branche master. Alors, et puis donc, pour le coup, tu vois la suite en fin de compte qui va évoluer au niveau de notre fameuse branche develop. Il y a juste un petit truc que je veux rajouter, notamment, c'est cette fameuse branche hotfix qui a un petit point qui passe directement de master à master qui revient à master ici. Qu'est-ce qui se passe ? C'est tout simplement que de temps en temps, en tant que développeur, il y a forcément des oublis, enfin, en tant que tout projet informatique, il y a forcément des oublis et donc, qui dit oublie dit que des fois, on a besoin de résoudre une problématique assez rapidement de façon efficace et donc, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la branche master, on va résoudre notre bug et on va directement le remettre tout de suite dans master de façon à le redéployer le plus rapidement possible sur la production. Donc ça, c'est des petites choses qui peuvent se faire de façon chirurgicale, de façon très très ponctuelle et si on n'a pas le temps, c'est-à-dire que concrètement, imaginons que tu viens de déployer une application sur le tag 0.1 comme celle-là actuellement, d'accord ? Donc tu l'as déployée, c'est très bien, sauf que là, tu as un crash applicatif qui ne permet pas d'utiliser l'application, eh bien, tu vas résoudre très rapidement ça et tu vas le mettre, ce fixe-là, tu vas le mettre directement dans la branche master et tu vas redéployer le plus rapidement possible. Mais ce qu'il ne faut pas oublier de faire et on le voit ici, c'est de le mettre aussi dans la branche develop. Donc tu vois que tout ça, concrètement, c'est un peu, alors ça peut paraître un petit peu fouillis comme ça très rapidement, c'est pour ça que je t'invite à revoir la vidéo si tu l'as pas, si tu l'as vu un petit peu en travers, on va dire, mais concrètement, de revoir bien cette vidéo parce que c'est extrêmement important et c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer sur nos différents projets informatiques, notamment avec GitHub et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos. On va commencer à créer des branches, on va commencer à manipuler ce système de merge que je viens de t'évoquer, donc ce rassemblement de codes dans les différentes branches et on va essayer d'évoluer, de comprendre un petit peu plus en détail d'un point de vue technique, comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Donc je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, bye !